Musique Je suis très heureux de contribuer au lancement ce soir de l'opération Indo-French Scholarship qui va permettre à Gopio-France et sa nouvelle branche bio de financer les études de jeunes indiennes en situation défavorable. Et je vais quand même dire deux petits mots sur l'Inde qui naturellement a changé ma vision du monde et mon rapport avec les autres. C'est ce que j'essaie de partager à travers mes photos depuis de nombreuses années. Merci d'avoir orné ces murs, de ces images qui nous emportent dans des rêves absolument extraordinaires. Et comme le disait Son Excellence tout à l'heure, vous ne faites pas que photographier et jeter un regard magnifique sur les choses. Vous les utilisez pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous embodyz ce spirituel de deux grandes villes du monde, mais aussi le sens des émotions humaines, des émotions humaines, des expériences et des joys. Et tout ça, vous avez capturé très bien dans vos photos, en couleur, en noir et en noir. Mais encore plus important, je pense, est que vous utilisez l'art, non seulement pour l'expression, mais aussi pour la cause. Ces photos permettent de voir le réel. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Laurent, c'est que l'art nous permet, non pas de juger le réel, mais de le voir pour ce qu'il est. Avec ses beautés, avec ses complexités, avec ses doutes, avec ses peurs, mais également avec tout ce qu'il y a à faire évoluer. Aujourd'hui, plus que jamais, la diversité et la relation avec l'autre sont au cœur du débat de société que nous vivons. Nous qui sommes dans le business, nous avons compris depuis longtemps la valeur de la diversité. Regarde, Novel s'accorde en effet une place toute particulière à la diversité de longues années. Cette place est fortement inclue au cours des années récentes et toujours dans des engagements extrêmement concrets. On considère que ce n'est pas simplement des bons ou des formules, et je crois que j'en parlais avec le directeur du cabinet, madame la ministre, mais vraiment par des actions concrètes, de visibilité qui démontrent que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'économie, dans le monde des cabinets d'avocats, ça signifie quelque chose. C'est également un enrichissement dans une perspective vraiment de progrès, et pas seulement de progrès social, mais également de progrès économique.